Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, petit live improvisé à nouveau, parce que je commence à aimer ça et je fais plus en plus de live puisque notamment dans la cellule d'exploration vibratoire et créative, chaque semaine je fais un live pour faire un retour aux participants. Et donc voilà, j'ai pris goût au live, j'ai surtout pris goût à être avec vous, à partager, à diffuser et à se retrouver comme ça sur des questions, sur des interrogations, sur des sujets qui nous intéressent en commun et de pouvoir peut-être aussi mieux comprendre ce que vous vous aimez, que vous me comprenez mieux. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que la vidéo pour ça, le live ne ment pas, c'est sûr qu'il y a déjà les audios dans le podcast, mais voilà, le live me permet de vous dire des choses qui n'étaient pas prévues au programme et de faire des petits apartés aussi. Donc bonjour à ceux qui nous regardent en live, bonjour aussi à ceux qui nous regarderont, qui regarderont ce live en replay. Pourquoi je vais vous faire live aujourd'hui ? Vous avez vu le titre Se laisser entendre, donc j'avais envie de profiter de la sortie de l'épisode de podcast qui est sorti ce matin avec Nora Ougenad. Voilà, un épisode que je vous conseille d'aller écouter. Nora est photographe, elle est danseuse et elle rassemble ses passions pour aujourd'hui photographier les danseurs. Et elle exprime dans l'épisode du podcast comment il peut être compliqué parfois de se laisser voir, de se laisser regarder par le photographe, mais aussi par la personne qui va regarder les photos ensuite. Et comment la photo, dans ce qu'elle a, peut être un soin à soi. Et on fait ensemble dans cet épisode un rapport avec les épisodes de podcast et les invités que je reçois maintenant depuis deux ans et demi. Et voilà, donc, autant pour la photo et Nora, c'est plutôt se laisser regarder, se laisser voir. Et pour le podcast Etat de Flos, c'est plutôt pour se laisser entendre, qui n'est pas un exercice facile de se laisser entendre. C'est aussi dire ce que l'on pense ouvertement, publiquement. Parfois, un public qui nous connaît, c'est assumer son message, le faire rayonner. C'est aussi dépasser, du coup, toutes les émotions qui peuvent nous traverser pendant ce moment-là, les doutes, les peurs, les croyances, tout ce qu'il y a. Ce qui peut faire qu'on s'empêche, justement, de diffuser un message, qui peut faire qu'on s'empêche de s'exprimer, que ce soit par l'art, que ce soit par une oeuvre, peu importe, que ce soit par un média. J'avais reçu aussi Catherine Sciences dans l'épisode 44, un autre épisode où on a parlé beaucoup du média, d'être son propre média, etc. Donc, voilà, se laisser entendre, un sujet qui me passionne et dans lequel on s'est retrouvés comme ça avec Nora, et donc dans l'épisode 54 du podcast. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se laisser entendre ? Ça veut dire doser, ça veut dire ouvrir peut-être le chakra de la gorge, ça veut dire plein de choses, en fait, selon les personnes, chacun, où il en est. Pour certaines personnes, ça peut être beaucoup plus simple de se laisser entendre sur des sujets extérieurs du métier, de nos créations, etc. Et à l'inverse, d'être beaucoup plus difficile de parler de soi, de ses émotions. Et puis, il y a d'autres personnes qui savent très bien parler de leurs émotions, mais une fois qu'il est question de poser des mots sur leur façon de voir le monde, de ce qu'elles ont voulu faire, créer, de pourquoi elles le font, et bien parfois, ça peut être aussi plus compliqué. Parce qu'il y a plein de choses qui remontent, et c'est ce qu'on note beaucoup dans les épisodes de podcast avec les invités. C'est comment chaque épisode est challengeant, peut-être, mais en tout cas, vient appuyer, mettre en lumière des croyances, des blocages, des émotions, et qu'on n'avait pas forcément vues avant d'avoir le micro en main. Et parfois, au contraire, on le sait. Par exemple, on peut savoir qu'on a peur d'être vu, on a peur du regard de l'autre, ou on a l'impression qu'on n'a rien à dire de sérieux, d'intéressant. Et donc, voilà, plein de choses qui font que parfois, on réduit un petit peu notre rayonnement. On ne s'affirme pas, on ne s'ouvre pas. Et donc, il y a tout un travail qui peut être fait ensemble. En amont et en aval d'un épisode de podcast, c'est ce que je propose aujourd'hui avec Reverb. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui Reverb officiellement, même s'il est déjà disponible depuis fin de l'année dernière. Mais voilà, je n'avais pas encore officialisé cette sortie d'accompagnement. Et c'est vraiment un accompagnement que j'ai créé sur base de tous les retours que j'ai reçus. Et prochainement, je vous les partagerai d'ailleurs, les retours des invités. Depuis deux ans et demi, je vous le disais, où finalement, ces épisodes de podcast, quand on les enregistre, ça vient faire travailler beaucoup de choses en soi. Ça vient affirmer des choses. Ça vient noter des déséquilibres. Et les mettre en lumière. Et donc, voilà, il y a eu toute cette envie de ma part de pouvoir réunir ce que je faisais déjà, à destination aussi des invités du podcast, pour qu'ils soient davantage encore à l'aise. Et surtout, pour que l'épisode soit totalement raccordé à eux, comme un vêtement qui leur vend parfaitement, puisqu'on aura travaillé en amont également, sur ce qui les empêcherait éventuellement, et bien de se montrer, de se laisser entendre au micro. Pourquoi, en fait, je vous parle aussi de Reverb ? C'est parce que, donc, vous êtes peut-être au courant, depuis environ deux semaines, c'est déjà la troisième semaine d'ailleurs, il y a une cellule d'exploration vibratoire et émotionnelle, pour artistes conscients, voilà, tout simplement. Cellule d'exploration vibratoire et créative, pour artistes conscients, qui se tient en ce moment, donc depuis trois semaines à peu près, je vous le disais, sur Facebook, donc un espace privatisé. Et il se passe des choses merveilleuses dans cet espace, et vous avez peut-être remarqué que je suis un petit peu moins présente, sur Instagram, même dans la newsletter. Alors certes, il y a eu les fêtes de fin d'année, j'ai pris du temps, voilà, mais il y a aussi, sincèrement, le fait que, dans cette cellule, il se passe des choses merveilleuses, il y a un vrai dialogue, et il y a un vrai échange, avec les participants. Et, certes, ici, je suis en live, et je sais que l'épisode va être regardé, mais je ne sais pas toujours qui est là en live, à ce moment-là, qui va le regarder, ce n'est pas forcément commenté, etc., il n'y a pas toujours les mêmes réactions. Alors que quand on est engagé pour le même processus, tel que dans la cellule d'exploration vibratoire et consciente, et créative, eh bien, on est engagé vers la même chose, vers le même processus, et donc, il y a des participations, il y a des échanges, il y a des questions, moi, je leur fais, comme je vous le disais tout à l'heure, en live, en fin de semaine, et il y a vraiment, coucou Valérie, dans cette cellule, il y a vraiment un échange, une synergie qui se passe, il y a des évolutions, chacun passe d'écran, met déjà en conscience plein de choses, là, je vous parlais de réverbe, avec le podcast, où quand on prend le micro, on met en évidence, en lumière, certaines choses, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on prend le micro ? Eh bien, on crée une œuvre, on met à jour son œuvre, on pose sa voix, et donc, ça pourrait d'ailleurs faire partie d'une création d'artiste conscient, évidemment, ça l'est, le podcast, et de la même manière, tout ce qui se passe dans la cellule d'exploration, met à jour plein de choses, auprès des participants, et il y a donc, voilà, des mises en lumière, des crans qui sont passés, etc., et j'aime ce qui se passe là-bas, j'aime être avec eux, j'aime être avec le groupe, j'aime la synergie qui se passe, et ce qui se découvre aussi au fil du temps, parce que certes, j'avais défilé un petit peu en amont, je savais ce que j'allais en faire, ce que j'allais créer en fait, mais finalement, ça se co-crée avec les participants, et c'est l'avantage de ce genre de cellules, d'endroits, contrairement à les réseaux sociaux, où peut-être il y a moins cet échange, et finalement, c'est une cellule de travail, moi je n'appelle ça une cellule d'exploration, je préfère que le mot travail, mais voilà, c'est on oeuvre ensemble en fait, et on avance ensemble sur le chemin, même si on est à des moments différents, et il y a certaines questions, qui viennent nous chatouiller, dans cet espace de création, et d'exploration, et ici, je vous pose cette question de se laisser entendre, et ça pourrait être une question que là, j'ai envie de vous poser, soit que vous répondez en live, que vous répondez en commentaire, et vous pouvez simplement vous répondre à vous-même, c'est de savoir, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, de vous laisser entendre, ça c'est clairement une question que j'aurais pu poser, que je n'ai pas posée, mais que j'aurais pu poser, je l'ai posée autrement, que je l'aurais pu poser dans la cellule d'exploration, et voilà, qu'est-ce que vous répondriez à cette question, qu'est-ce qui vous empêche de vous laisser entendre, qu'est-ce qui vous empêche de diffuser votre message, voilà, et il y a plein de choses en fait, quand on regarde, d'abord parce qu'on le sait, on le ressent dans ses ressentis, mais aussi, quand on se pose, il y a des choses qui émergent, quand on se pose dans des séances ensemble, en accompagnement, il y a des choses qui émergent, qu'on n'avait pas forcément vues, aussi parce que, progressivement, dans les séances qu'on fait ensemble, on va aller, voilà, un pas à la fois, et en allant travailler sur un blocage, parfois on en découvre d'autres, salut Gladys, et, et bien voilà, je viens d'être invitée à mon premier podcast, nous dit Valérie, et je crois que rien ne m'empêche plus, et bien, c'est trop bien, c'est trop bien, et bien Valérie, je te propose, quand tu feras cet exercice du podcast, d'observer en toi ce qui se passe, et après l'épisode aussi, après l'enregistrement, après la diffusion, il y a certainement des choses qui vont se passer pour toi, en tout cas, là j'en vois quelques-unes, je vois Céline aussi, coucou Céline, qui était aussi invitée du podcast, C'était Flo, et donc, voilà, ce sont des retours qui m'ont été faits, de choses qui bousculent, qui chatouillent, parfois c'est très déstabilisant, parfois c'est juste que ça nous questionne, ça nous interroge, et ça fait bouger les choses sur le chemin, forcément ça fait bouger les choses, quand on pose un mot, un regard, quand on exprime, quand on s'interroge, sur la même autre manière de voir le monde, et qu'en plus on le dit publiquement, et pas uniquement en intimité, donc voilà, ce qu'on a dit au micro du podcast. Et j'avais envie de vous livrer aujourd'hui, pendant ce live, un petit secret, un petit secret, qui n'est qu'un, parce qu'il y en a beaucoup plus évidemment, mais j'ai envie de vous parler d'une fleur, d'élixir, élixir floraux, vous savez, je vous parle beaucoup des élixirs floraux, et c'est un de mes outils favoris d'accompagnement, dans les, dans toutes les, que ce soit pour émergence, ou pour réverbe par exemple, les deux des accompagnements que je propose, et bien je propose systématiquement, pas à toutes les séances, mais à plusieurs séances, de créer, de co-créer ensemble, des complexes d'énergie, d'élixir floraux, justement qui sont personnalisés, adaptés à ce que vous avez besoin, et une de ces élixirs, il y en a 138 avec lesquels je travaille, il y en a une qui s'appelle l'Aquilée jaune, qui est merveilleuse, justement pour se laisser entendre, pour oser, oser révéler notre art, et je crois que, s'il y en a une qui correspond à Reverb, donc l'accompagnement que je propose, en amont, et en aval, dans l'enregistrement d'une diffusion de podcast, en plus du podcast, c'est vraiment Aquilée jaune. Aquilée jaune, c'est, il y a trois fleurs pour les personnes qui sont hypersensibles, qui se sentent particulièrement sensibles, aux influences de l'extérieur, que ce soit le bruit, l'environnement, que ce soit visuellement, que ce soit des personnes de l'entourage, peu importe. Quand on se sent hypersensibles, il y a trois fleurs qui sont les Aquilées, Aquilées blanches, roses et jaunes. Et l'Aquilée jaune, en particulier, s'adresse aux créatifs. Elle s'adresse aux personnes qui se sentent vulnérables, sensibles, justement, quand il est question de montrer leur création, de montrer leur création, de ce que je viens de dire, je pense, leur art. Et là, c'est ce que je vous propose de faire avec Reverb, et c'est ce que Nora vous propose de faire avec son travail de photographie. Donc, voilà, ici, c'est se dire que quand vous êtes hypersensibles, qu'est-ce que vous avez tendance à faire ? C'est à vous isoler, et à vous protéger, par peur de se sentir attaqué, critiqué dans ce qu'on propose, etc. Et donc, on préfère ne rien donner, ne rien diffuser, ne rien exposer, plutôt que de s'exposer justement aux critiques. Donc, voilà. Et, qu'est-ce que Achille Jeune va nous permettre de faire ? L'Achille Jeune va nous permettre de nous exprimer au dehors. Donc, on ressent des choses, on a envie d'exprimer un message, et on va l'exprimer au dehors, tout en conservant notre individualité et notre sensibilité. C'est vraiment cette idée-là, c'est d'être à la fois ouvert au monde, ouvert aux autres, et à la fois d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à nos croyances, d'être fidèle à nos émotions, à notre sensibilité. Et c'est donc cette idée de ne pas se laisser bousculer par les influences extérieures, qui pourraient être considérées comme négatives, c'est-à-dire inconfortables pour nous. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'exprimer sereinement. Ça en est une. Ça ne veut pas dire que ça va tout révolutionner dans tous les cas. Je fais toujours attention à ça, parce qu'il n'y a pas de recette magique. C'est pour ça que les complexes, le nombre de synergies personnalisées, on met plusieurs fleurs dans un complexe. En fonction de ce que vous vivez, il y a plein de raisons qui font que, peut-être, vous n'osez pas vous laisser entendre. Ça peut être l'ancrage, ça peut être la peur du regard de l'autre, ça peut être la peur de gêner, de déranger, ça peut être... Qu'est-ce que ça peut être ? Plein de choses, en fait. Ça dépend de chacun. C'est pour ça que je vous posais la question et je vous la repose. Qu'est-ce qui, selon vous, vous empêche de vous laisser entendre ? Est-ce que c'est le manque de valeur de soi, d'estime de soi, le manque d'affirmation de soi, qui sont des notions qui semblent se rapprocher, mais qui, en réalité, sont différentes ? Et on voit ensemble, en fait, lors de nos séances, précisément, quelle fleur peut vous accompagner ? On fait un complexe et puis, vous avez cette cure. Moi, je m'en suis fait une, d'ailleurs, récemment. Il n'y a pas plus de deux jours. Une nouvelle, je m'en fais très récemment, très régulièrement. Et l'idée, c'est que ça accompagne là où on a envie d'être accompagné. Donc, voilà. C'est pour faciliter, finalement, avec Reverb, l'idée d'avoir des complexes adaptés à cette thématique. C'est pour faciliter, peut-être aussi, la prise de parole, peut-être d'avoir un message qui est plus cohérent, des idées qui sont mieux agencées, qui ne peuvent pas se laisser prendre émotionnellement alors qu'on a le micro. Voilà. Il y a tout ça. Il y a tout ça qui est possible. Donc, on apaise tout ça, on rééquilibre, on harmonise grâce aux élixirs floraux. Mais aussi, lors des séances, il peut y avoir plein d'autres choses. Il peut y avoir, par exemple, respirer. En fait, tout est possible. Moi, je vais aller chercher dans ma hot ce qui vous accompagnera à ce moment-là, ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça qu'il y a des échanges en individuel, en amont et en aval. Parce que, pourquoi après aussi ? Parce que finalement, avant l'enregistrement, c'est bien. Mais en fait, parfois, il y a encore d'autres choses qui ont été chatouillées après l'enregistrement, mais aussi après la diffusion. Parce que c'est chaque fois des étapes différentes. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement qui dure à peu près quatre mois. C'est toujours en fonction des agendas. Ça, on s'arrange. Voilà. Et puis, il y a aussi que vous rentrez à ce moment-là pendant toute la durée de cet accompagnement, pendant quatre mois dans l'ashram avec les pratiques, avec les différentes conférences, les contenus qui sont disponibles. Donc voilà. C'est vraiment un parcours C'est un accompagnement que j'adore, dont je suis vraiment très heureuse de vous proposer. Et pour moi, c'est comme l'aboutissement de deux ans et demi. D'abord, il y a eu le podcast. Ensuite, j'ai lancé, enfin, il y a eu, j'ai ouvert l'ashram avec les pratiques. Je vous ai proposé petit à petit les consultations. Et maintenant, il y a vraiment ce réverbe qui vient vous proposer un tout, un package pour aussi toutes les personnes. Parce que comment je sélectionnais auparavant les invités du podcast, eh bien, je saisissais en eux quelque chose d'intéressant, nouveau, dont je n'avais pas encore parlé au micro. Et du coup, j'allais à leur rencontre et j'allais leur proposer de venir au micro du podcast. Et de plus en plus, vous l'avez remarqué, je fais place aux artistes, ça va l'être encore davantage. Il y en a des épisodes qui ont été déjà enregistrées, donc vous allez le voir. Et j'ai envie aujourd'hui de me laisser surprendre aussi. Et je suis sûre que parmi vous, il y a des perles que je ne connais pas, dont je n'ai pas encore conscience. Et pourquoi souvent j'en ai pas conscience ? Parce que peut-être que sur vos réseaux sociaux, que dans votre communication, déjà, vous ne vous laissez pas entendre. Il y a peut-être des messages que vous laissez pour vous, que vous gardez pour vous et que vous ne vous ayez pas affichés et présentés au monde. Et donc, ça peut faire partie de cet accompagnement en préparation d'un enregistrement de podcast. C'est de valoriser aussi, de mettre en lumière les messages qui comptent vraiment pour vous. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir et de permettre à chacun de postuler et de poser sa candidature, disons-le comme ça, en me présentant simplement ce qu'il fait. Voilà, tout est expliqué sur le site. C'est l'idée vraiment que vous me présentez qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous apportez au monde ou quel est votre message. En tout cas, quel est votre flow ? Oui, voilà, c'est ça. Quel est votre flow à vous ? Et vous me le présentez et moi, je vais aller voir si en effet, je sens que vous êtes prêts à passer derrière le micro pour une conversation à deux voix, eh bien, on peut rentrer dans le processus et dans le parcours réverbe ensemble. Et puis, si je sens que vous n'êtes pas prêts, au contraire, on fait d'abord un accompagnement en amont ou je vous aiguille vers autre chose pour vraiment vous permettre d'être prêts. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée d'ouvrir les portes à tout le monde, d'ouvrir l'accès à l'épisode de podcast, enfin, aux épisodes de podcast à tout le monde et moi, de me laisser étonner aussi parce que je suis tellement fan d'art, j'adore l'art et j'adore découvrir de nouvelles choses et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon d'ouvrir ces portes et de me laisser surprendre qu'en vous proposant de postuler et de m'envoyer votre candidature. Donc, voilà, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, 1, allez écouter le nouvel épisode du podcast avec Nora Ougonade sur etedflow.com directement sur le site en allant dans la bio, en allant sur le compte Instagram, vous trouverez tout ça. 2, je m'éclate avec les participants de la cellule d'exploration créative vibratoire qui a lieu actuellement. Merci Gladys, quelle belle idée, merci. Ben voilà, Cécile vient de nous rejoindre et Cécile fait partie par exemple de la cellule d'exploration vibratoire récréative et elle pourra peut-être en témoigner comme c'est merveilleux ce qu'il s'y passe. Donc voilà, je voulais vous le dire et j'ai hâte de vous proposer une prochaine édition. Je suis persuadée qu'il y aura une prochaine édition. Voilà, 3, je voulais vous parler de Reverb, vous le présentez officiellement. Donc, je vous ai mis une magnifique vidéo. Dites-moi d'ailleurs, sous la vidéo que je vous ai préparée de présentation, elle dure un peu moins de peut-être une minute trente, un peu moins. Je vous l'ai postée ce matin, je vais vous la remettre après, elle est en story également. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle, je l'ai créée avec amour, avec beaucoup de plaisir et je suis vraiment heureuse de vous présenter deux cours officiellement Reverb à partir d'aujourd'hui. Et puis 3, je vais avoir envie de vous donner ce petit secret avec les élixirs floraux et notamment l'aquilé jaune qu'on trouve chez Deva notamment qui fait partie des élixirs contemporains et que moi pour le moment par exemple je l'ai ajouté à mon complexe et c'est certainement pour ça que je me retrouve en live aujourd'hui puisque certainement que ça m'a permis de casser les barrières et d'enlever cette sensibilité et d'aller de venir vous parler directement de dépasser toute sensibilité toute peur tout en gardant mon individualité. C'est ça l'idée de l'aquilé blanche. Valérie ça y est il est diffusé c'est comme une mise en lumière de ma vérité et mes dons donc un peu une renaissance. Voilà donc Valérie nous disait tout à l'heure qu'elle avait enregistré un épisode de podcast et apparemment il est diffusé c'est génial une mise en lumière de ma vérité et mes dons yes une renaissance oui oui et c'est génial j'ai récupéré quelques témoignages d'invités du podcast depuis qui certains ont été invités il y a déjà pas mal de temps et je les diffuserai également et tu verras Valérie qu'ils rejoignent ce que tu exprimes une renaissance bien sûr tu as dû découvrir toi-même certaines choses je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand on nous pose une question c'est souvent à ce moment-là qu'on réfléchit et qu'on pose des mots ou qu'on pose un regard en fait sur notre façon de penser qu'on n'avait pas exploré auparavant et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un épisode de podcast bon parce que moi évidemment j'adore ce média donc ce format donc forcément forcément ça me parle et j'ai envie de vous inviter à le faire on n'est pas obligé d'avoir une belle voix on n'est pas obligé de savoir tout au départ je vous dis réverb est là pour ça pour vous aider à vous débloquer à débloquer tout ce qui doit l'être et à faire en sorte que l'épisode qui sera le vôtre soit vraiment vraiment à votre image comme voilà qui vous est parfaitement au corps donc voilà c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui et puis bah écoutez on se retrouve dans les commentaires n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de réverb à venir me parler en privé si vous avez même des questions ou à écrire un mail tout simplement voilà voilà si vous n'avez plus d'interaction pour ce direct je vais vous laisser là je regarde en même temps et je suis ravie en tout cas de ces échanges qui se créent et je vous reparlerai de la cellule d'exploration puisque pour la nouvelle la V2 qui aura lieu dans quelques mois j'en suis certaine parce que c'est vraiment beau ce qui se passe là-bas donc voilà je vous embrasse très fort je vous remercie d'avoir été en live avec nous et d'avoir interagi et je trouve que c'est tellement mieux que de parler tout seul dans le vide juste merci nous dit Cécile bien voilà Cécile est dans l'exploration je vous l'avais dit donc merci à toi aussi Cécile et nous Cécile on se retrouve vendredi ciao ciao bisous Gladys et à bientôt